Musique Hello c'est Marianne et bienvenue dans ce vlog de juillet ! Je suis super excitée de commencer ce vlog, je pense que ça se voit. En fait ce vlog il va être extrêmement libérateur pour moi parce qu'au moment où il sortira ça voudra dire que le mariage sera déjà passé parce qu'en effet donc on a prévu de se marier le mercredi 20 juillet 2022. Et donc aujourd'hui on est mercredi et j'ai plusieurs petits trucs à faire et je vais profiter du fait que Pierre-Alain soit absent. Première chose j'ai dû faire une petite reprise sur mon jupon qui est derrière qui était trop long parce que je ne suis pas très grande, je mesure 1m59. Donc il faut que je réessaye avec la robe pour être sûre que tout tombe bien etc. Et il faut aussi que je m'entraîne à me déplacer. J'avais vu ce conseil que je trouve vraiment bon qui est de s'entraîner à tout simplement marcher avec ses chaussures, avec sa robe et avec son jupon pour pouvoir être à l'aise le jour J en fait. Appréhender un petit peu les déplacements en amont. C'est pas une mauvaise idée donc je vais essayer de faire ça. Et je vais essayer aussi de regarder un petit tuto de comment on fait pour s'asseoir avec une robe volumineuse parce que j'ai vraiment une robe de princesse, vous allez voir je vais vous montrer. Et s'asseoir avec une robe de mariée volumineuse comme celle-ci c'est pas instinctif donc je pense que j'ai besoin d'un petit peu d'entraînement. Ok donc mon jupon est juste là. Et ici il y a ma robe de mariée. Je vais pouvoir vous la montrer enfin. Et donc je porterai cette robe de chambre quand je me ferai préparer le matin du mariage. Donc qui est une robe de chambre hyper fluide dans une matière un petit peu satinée, très légère, un petit peu dans un esprit kimono que je trouve très cool et parfait pour qu'une future mariée se prépare. Donc là je porte les chaussures que j'ai prévu de porter pour le mariage, ce sont des petits talons de 5 cm. Là au niveau du jupon, du tombé on est bien, on est à peu près à 2 cm au-dessus du sol. Mais comme vous le voyez il y a cette partie là que j'ai reprisée juste pour le raccourcir un petit peu. J'ai raccourci de 10 cm, c'est vous dire à quel point le jupon était long à la base pour moi. En gros là cette partie blanche est remontée jusque là et puis le cerceau il touchait par terre. Là maintenant au niveau de la longueur on est bon donc du coup je vais pouvoir essayer avec la robe. Vous êtes prêts je vous la montre ? Voilà ma robe, alors malheureusement je ne peux pas la boutonner à l'arrière parce que je suis toute seule et que je sais pas comment on est censé faire ça toute seule, je pense que c'est pas possible. Je l'aime toujours autant après 2 ans, c'est vraiment une vraie robe de princesse mais en même temps très élégante avec la dentelle et tout, un petit peu perlée donc un petit peu de magie quand même. Je l'adore cette robe, je la trouve absolument magnifique. Donc maintenant j'ai plus qu'à m'entraîner à marcher avec un petit peu, pas trop parce que je veux pas trop forcer non plus sur l'arrière vu qu'il est ouvert. Mais il faut quand même que je m'entraîne un minimum donc c'est ce que je vais faire. Ah bah c'est tout simple en fait ! Il suffit juste de s'asseoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est le mardi 19 juillet donc ça y est on est arrivé comme vous l'avez compris avec les plans précédents dans notre lieu de réception. Et là donc je suis dans notre suite nuptiale, donc la suite nuptiale du château. Je vais vous faire faire un petit tour donc allez je vous emmène. Donc la porte d'entrée est juste là, voici notre lit et voilà la chambre qui est hyper spacieuse. La déco est trop chou. Voilà la petite coiffeuse juste là. Là il y a ma robe encore bien sûr dans sa housse. Mais demain elle ne sera plus dans sa housse, elle sera sur moi. Si on va par là, on a aussi notre salle de bain personnelle. Grande salle de bain avec une baignoire. Puis bon, les toilettes qui sont là. Et voilà, lavabo etc. On est bien. Donc on a passé notre première nuit sur place. Donc c'est cool comme ça on a pu commencer à s'approprier un petit peu les lieux. Et là on va commencer à installer. On est toujours le mardi matin. Et pour l'instant il y a juste mes parents, les parents de Pierre-Alain et Pierre-Alain bien évidemment. Et là en gros le programme de la journée ça va être installation de la salle de réception. Tout ce qu'on peut préparer en fait pour que tout soit prêt demain on va le faire. Donc tout ce qui est décoration etc. Donc j'ai prévu de vloger un petit peu tout ça, les préparatifs. Mais je ne veux pas me stresser trop par rapport au vlog. Donc voilà, je ferai les plans que je ferai. On verra un petit peu ce que j'arrive à vous montrer. Parce que je vais avoir des trucs à faire et je ne vais pas trop penser non plus à la vidéo. Mais j'ai envie quand même d'en garder un souvenir et de vous partager ça. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris ma petite caméra avec moi. Allez c'est parti, on va commencer à préparer des trucs. C'est parti, on va commencer à préparer des trucs. C'est parti, on va commencer à préparer des trucs. C'est parti, on va commencer à préparer des trucs pour la journée parce qu'on est attendu 6h au lieu de 8h. C'est parti, on va commencer à préparer des trucs. C'est parti, on va commencer à préparer des trucs. Oh non, il y a une gêpe. Elle est là, elle est là. Elle est pas sur la robe. C'est bon. Elle est là. Euh, pssst ! Le petit chien a réussi, là. Oh, j'ai une autre petite. Ah, non, lui aussi. J'ai pas trop fait ça. Bah toi qui... Oh ! Moi, moi, moi ! Moi, moi, moi ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Merci beaucoup ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !